Salut tout le monde, bienvenue dans le Fouteuil, ce n'est pas Niti, c'est Raoul Villeroy qui est aujourd'hui au micro pour vous accompagner jusqu'à la série des matchs de 19h de cette semaine 7 de NFL. Bienvenue à toutes et à tous. Alors je voulais je voulais faire comme quand on fait d'habitude sur Twitch mais je n'ai pas le chat sous les jeux, je vais aller le chercher c'est pas grave. Vous êtes ici, on a pour une heure et demie ensemble là, je l'ai dit jusqu'au match tout à l'heure, vous êtes peut-être déjà un petit peu devant la NFL puisqu'il y a des matchs qui ont lieu en ce moment même et il y a notamment un match à Londres entre les Jaguars et les Patriots donc peut-être que vous êtes devant ce match là, je vous donnerai des petits comptes rendus au fur et à mesure de l'avancée des points mais on pourra regarder ça en fil rouge on va dire un petit peu de ce foot-œil. Tout à l'heure on parlera de plusieurs choses dans ce foot-œil, on va parler évidemment du résumé du match qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, vous avez l'habitude on le fait toutes les semaines, entre les Saints de New Orleans et les Denver Broncos, il y avait évidemment la petite histoire du retour de Sean Payton, on en parlera tout à l'heure, ce sera avec mon invité Marc Orphila qui va me rejoindre pour le débrief. On va faire un long point sur le partenariat, sur l'expérience on va dire ça comme ça de Touchdown Actu à la télé puisque vous le savez maintenant depuis plus d'un an, Touchdown Actu et tous les dimanches sur M6 Plus et même en fin de saison sur d'autres chaînes du groupe pour vous présenter les matchs de NFL donc j'aurai Alain Matéi qui sera avec moi pour qu'on puisse vous raconter un petit peu les dessous de comment se passe le commentaire des matchs, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se prépare, comment ça se déroule, on pourra répondre à toutes vos questions à ce moment-là et puis ensuite il y aura les classiques pronos de toute la semaine 7 de NFL, là je crois que Marco reviendra avec moi donc vous allez voir qu'on va jongler entre tous les invités, c'est un petit peu le point de ce Fouteuil et puis on finira évidemment par les cotes qui sont avec notre partenaire Unibet, Unibet qui est le partenaire officiel du Fouteuil et de Touchdown Actu depuis bien longtemps maintenant et qui nous accompagne sur toutes les meilleures cotes pour la NFL, n'hésitez pas à aller vous inscrire si ce n'est toujours pas fait en passant par les liens qui sont présents sur le site pour pouvoir faire vos pronos, on aura Kevin Renaudet évidemment notre expert Scott qui nous rejoindra en fin d'émission pour nous apporter tout ça, comme d'habitude il y aura aussi le quiz et puis surtout il y aura pour commencer et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va se lancer ensemble l'actu de la semaine, j'ai oublié de préciser évidemment que rien de tout cela ne serait possible sans notre maître d'orchestre, notre chef d'orchestre à la baguette technique c'est Camille Sarabène, salut Camille ! Salut à tous ! Et alors voilà ça y est je vais pouvoir remercier et saluer tous les gens qui sont présents dans le chat avec moi, il y a Guiguitouik évidemment, Julien Brossillon qui est là, Alicia Mat qui demande où est Alain, mais Alain arrive, rassurez-vous les amis, Alain va nous rejoindre très bientôt, Dax qui est là, est-ce que Nitinia a été cut ? Mais non non, Nitinia n'a pas été cut, vous savez Nitinia ne peut pas être tout le temps sur la brèche, comme les équipes NFL, il a le droit à des bye week et en l'occurrence c'est celle-ci, salut Gus Horizon, salut Yen, salut Leudry, 1371, Koinzel, ça c'est l'exercice que j'adore, lire les pseudos le plus vite possible et pas réussir à les dire. Nyo Niniba, merci à tous, Bad News Marco bien sûr qui est dissimulé sous son pseudo mais qui est évidemment Marco Orfila qui va nous rejoindre tout à l'heure, je l'ai dit. Sans plus attendre, on va commencer, on va faire deux choses aujourd'hui, vous avez l'habitude avec Niti, d'habitude on va sur le jour du match qui est un petit peu l'article sur Touchdown Actu qui permet de se préparer pour ce qu'il va avoir comme info intéressante avant les matchs, notamment les joueurs blessés, les joueurs pas blessés. Camille, si jamais tu l'as ou sinon c'est moi qui le mets, je voudrais juste qu'on puisse parler de l'actu du jour en termes de transfert, puisqu'il y a quand même eu une petite news qui est sortie tout à l'heure, en l'occurrence c'est la signature, je ne sais pas comment on peut appeler ça, disons que c'est le retour, on va l'appeler comme ça, le retour de Hassan Reddick qui est le défenseur évidemment des New York Jets et qui a mis fin à la grève qu'il mettait en place depuis le début de la saison, il était arrivé pendant l'intersaison depuis Philadelphie et en tout cas ESPN a annoncé ce matin au réveil que le pass rusher acceptait de reprendre l'entraînement, de rejoindre l'équipe, de démarrer la saison. Il y avait un petit enjeu financier quand même à un moment pour lui, puisqu'il était question que plus son absence durait, plus les amendes s'accumulaient de la part de l'équipe et que là il était arrivé quand même à un petit montant de 12 millions de dollars, ce qui commençait à faire beaucoup. Et là-dessus les Jets, grand prince, mais peut-être aussi comme levier de négociation, ont accepté de lever les 12 millions de dollars d'amende et donc aujourd'hui Hassan Reddick est engagé jusqu'à la fin de la saison avec 14,25 millions de dollars tout en précisant que les agents vont continuer de travailler avec les Jets pour avoir un contrat plus longue durée. Évidemment c'est une bonne nouvelle pour les Jets, surtout quand on connaît la régularité du joueur en termes statistiques, on sait que ça fait 4 ans maintenant qu'il fait 11 sacs ou plus à chaque fois, donc là-dessus ça va pouvoir faire du bien. Cette équipe des Jets qui du coup a subi énormément de changements, vous l'avez forcément suivi dans les dernières semaines avec le départ du coach Robert Saleh, avec l'arrivée de Davante Adams sur le poste de receveur qui rejoint son copain Aaron Rodgers de l'époque de Green Bay, maintenant Hassan Reddick qui vient renforcer une défense des Jets qui pourtant n'est pas l'escouade la moins prolifique de New York, c'est même plutôt la locomotive de cette équipe-là, donc ça promet d'être plutôt intéressant. Est-ce que pour vous c'est un game changer ? Est-ce que ça va vraiment apporter une dynamique supplémentaire ? Ou c'est un petit cadeau bonus presque pour ces Jets ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans le chat, on verra ce que ça donnera. mais Reddick qui ne jouera pas a priori, oui c'était une bonne question dans le chat, qui ne jouera pas a priori pour le match d'aujourd'hui, plutôt à partir de la semaine 8. Oui, ça s'est bien passé. Mais c'était pour le retour. Voilà, vous l'avez là, le match, on va regarder tout à l'heure la liste de tous les matchs, mais pour l'instant il n'y aura pas de Hassan Reddick là-dessus. Voilà pour la grosse entre guillemets actu du jour. Bonjour Camille, si tu veux bien s'il te plaît passer sur la… Donc on va revenir sur la page le jour de match, pour aller voir un petit peu quelles sont les grosses infos et qu'est-ce qu'il faut attendre pour cette semaine 7 de NFL. En l'occurrence, alors il n'y avait pas vraiment de… c'était un petit peu un secret de polichinelle, mais du côté des quarterbacks, des Steelers, Mike Tomlin n'avait pas trop voulu annoncer qu'il serait titulaire, même si on pensait bien que Russell Wilson allait enfin, j'avais envie de dire, être aligné du côté des Steelers. Et semble-t-il que George Pickens, le receveur, a annoncé juste après la conférence de presse de Mike Tomlin que oui, oui, ce sera lui, ce sera son premier match. Donc bon, petite communication involontaire ou volontaire, on ne sait pas, mais en tout cas, ça semble bien confirmé. Et c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir surveiller, l'arrivée de Russell Wilson du côté des Steelers. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où les Steelers ne sont pas l'équipe avec la meilleure dynamique depuis le début de saison, même s'ils sont à… D'ailleurs, c'est eux qui vont jouer contre les Jets. Même s'ils sont à 4 victoires et 2 défaites, on le sait, c'est plutôt la défense qui a l'habitude de porter cette équipe des Steelers depuis le début de la saison. A voir du coup, si l'expérience de Russell Wilson, malgré le fait qu'il n'ait pas encore joué avec eux, peut faire passer un cap à cette attaque-là. On a souvent pointé du doigt l'attaque des Steelers depuis plus d'une saison maintenant. A voir donc ce que ça peut donner avec eux. Semble-t-il que ce sera lui. En tout cas, on attend la confirmation tout à l'heure quand le match va commencer. Si on se penche du côté des joueurs titulaires et des blessures. On a un peu plus de nouvelles du côté d'Eric K. En l'occurrence, lui, il ne pourra pas revenir cette semaine ni la suivante, mais il devrait revenir d'ici deux semaines, le quarterback des Saints. On va parler tout à l'heure des Saints avec Marco dans le débrief du match de jeudi soir face aux Broncos. Un autre joueur qui va, a priori, reprendre l'entraînement prochainement et qui avait fait forcément un petit peu les grands titres de l'actualité au moment de sa blessure, c'était Thua Tagovailoa. Forcément, le quarterback des Dolphins qui était sorti, souvenez-vous, blessé avec une commotion. Et à ce moment-là, qui avait réactivé énormément de discussions et d'interrogations sur son besoin de prolonger, si ce n'est sa carrière, au moins sa saison en NFL. Pour l'instant, il est sorti du protocole commotion. À ce moment-là, vous aviez peut-être vu l'occasion de revoir le protocole, mais qui est en plusieurs étapes, accompagné par un médecin indépendant qui permet de valider certains points et donc à un moment de pouvoir reprendre l'entraînement. Il va reprendre l'entraînement lundi, donc demain, et théoriquement jouer la semaine prochaine en semaine 8. Alors, encore une fois, ce grand débat de est-ce qu'il devrait reprendre, est-ce qu'il devrait arrêter, on se rend bien compte qu'il y a énormément d'enjeux autour de cette question-là, d'enjeux financiers, forcément. On avait expliqué, si c'est Tagovailoa qui, de son propre chef, décide d'arrêter, on est sur des considérations bassement matérielles, je m'en excuse, mais ça fait partie du jeu aussi, et de dire qu'il va quand même se refuser une grande partie du salaire qui lui avait été garanti. À l'inverse, si c'est une décision médicale qui l'empêche de reprendre, ce salaire-là lui est encore promis. Aujourd'hui, il semble revenir, pas de question de mettre fin à sa saison ni à sa carrière. On espère, on espère très sincèrement qu'il n'y aura pas d'autres blessures du genre parce que c'est quand même, souvenez-vous, la quatrième de sa carrière et qu'il en avait également eu une en universitaire. Ça fait beaucoup pour un joueur qui est très exposé et il ne faudrait pas que tout cela puisse engendrer des conséquences plus compliquées qu'elles ne le sont déjà aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas pour l'actu des blessures, la liste des blessés, vous le voyez, il y a quelques joueurs qui sont inscrits sur la liste des blessés. Forcément, le plus marquant dans cette liste-là, c'est le tackle des Eagles Jordan Mailata. Les Eagles qui ne sont pas dans une excellente dynamique depuis le début de la saison. Puis on le sait que cette ligne offensive, de toute façon, elle a perdu un petit peu son leader en la personne de Jason Kelsey à l'intersaison. Là, voilà, la blessure de Jordan Mailata. Forcément, ça va faire un tout petit peu plus mal aux Eagles qui vont devoir se débrouiller sans lui pendant au moins quatre semaines. Et puis si on regarde la liste des joueurs qui sont blessés, en tout cas qui ne pourront pas jouer ce dimanche qui ont été déclarés absents, vous voyez que chez les Eagles, il y a également Dallas Goddard qui est pourtant une bonne cible. Heureusement que les receveurs sont revenus du côté de Philadelphie parce que j'ai l'impression que depuis le début de la saison, cette équipe-là, il n'y a jamais tout le monde au même moment, ce qui serait pourtant pas trop mal pour réussir à faire avancer un petit peu en attaque. Autre receveur, c'est Johan Jennings du côté des 49ers. Pas mal de monde chez les Texans, forcément, vous le voyez. Al Schaer, le linebacker. Jimmy Ward, le safety. Et puis, on a un autre Titan, c'est TJ Hawkinson. Et je fais exprès d'attendre le dernier puisque c'est un nom qui va forcément nous parler et nous intéresser. On va en reparler tout à l'heure quand on fera tous les pronos. Mais on a Will Levis, le quarterback des Titans, qui lui aussi est blessé. Alors, pour l'instant, il n'est que absent pour le match d'aujourd'hui. Mais il est très probable qu'il soit absent en plus longtemps puisque la semaine dernière, enfin, il y a trois semaines face au Dolphin, s'il s'était fait mal à l'épaule. Alors, j'ai été lire tout à l'heure le nom de la blessure. Je vais vous le redonner. J'ai essayé de m'entraîner. On va voir si j'arrive. C'est une entorse acromio-claviculaire de degré 2. Et donc, il y a quelques semaines d'absence pour réparer ce genre de blessure. Ne me demandez pas à quoi ça correspond. Je n'en ai absolument aucune idée. J'imagine que ça se situe au niveau de l'épaule. Mais je ne suis pas médecin. Donc, j'irai regarder comme des grands ce que ça représente. Cette blessure, ça implique surtout que Maison Rodolphe va prendre les rênes. Et je fais un petit clin d'œil à ce jeu de mots initié par notre expert Marc Orphila. Décidément, Marc, tout tourne autour de lui. Il va bientôt arriver. Vous allez voir, plus on parle de lui, plus il va finir par arriver vite sur ce stream. À ce moment-là, c'est Maison Rodolphe qui va pouvoir jouer l'ancien des Steelers. Justement, le quarterback aussi remplaçant du côté de... Non, il a même été un petit peu titulaire à un moment du côté de Pittsburgh. On verra ce que ça change pour les Titans. Pas certain que ça génère énormément mieux en attaque. Mais ce sera le titulaire assumé pour les Titans pour les prochaines semaines. Et puis, voilà, c'était un peu les grosses infos importantes qu'on devait suivre. On reparlera de tout ça quand on va faire tout à l'heure le point sur tous les matchs. Voilà, oui, évidemment, Guigui souligne effectivement le highlight, un des highlights de la part de Maison Rodolphe. C'est évidemment cette bagarre avec Miles Garrett et le coup de casque. Voilà, on va pouvoir passer, nous, à notre petit débrief de la semaine. Et Lord Deonis qui nous demande si on a un mail pro sur lequel on peut nous contacter. Mais bien sûr, c'est contact.atjeanactu.com. N'hésitez pas à venir nous proposer mille et mille moyens d'échanger et de choses sur lesquelles vous voulez qu'on parle. On sera tout à fait à l'écoute. Nous, on va invoquer Marc Orphila pour le résumé et le débrief du match de jeudi soir entre les Broncos de Denver et les Saints de New Orleans. Si je tape, je ne sais pas comment ça marche. Moi, je découvre un petit peu le footage cette année. Si je tape dans mes mains, il est là. Il est là, exceptionnel. Marco, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu vas bien ? Je t'entends très bien et ça va très bien. Bonjour Raoul, bonjour tout le monde. Super, merci beaucoup d'être avec nous. Ce match qui était… Alors, voilà, on est là pour faire le résumé du match. On va être objectif sur ce qui s'est passé. Du coup, ce n'était pas le match de l'année, forcément, Marco. Mais il y avait tout de même, j'aime bien les petites histoires en NFL. Il y avait quand même le retour de Sean Payton du côté de la Nouvelle-Orléans avec qui il a tout connu. Pour ça, voilà, je comprends qu'il y ait pu avoir une petite hype en se disant, oui, ça va être un match sympa. Oui, oui, non, c'est clair. Le retour d'un coach dans sa franchise de toujours, c'est toujours quelque chose à noter. Je pense qu'il y a une motivation supplémentaire, même si j'avais plutôt l'impression qu'il avait quitté les scènes en bon terme. Bon, voilà, donc une belle opposition pour un jeudi soir. Oui, oui. En l'occurrence, le match n'a pas forcément été à la hauteur puisque très vite, on a vu une équipe se dégager et puis on ne va pas trop faire durer le suspense. Vous avez vu le résultat, ce sont les Broncos qui l'ont emporté 33 à 10. Les scènes ont dû attendre le dernier quartan pour marquer un touchdown. Mais ce n'était même pas Spencer Rattler qui était pourtant titulaire au coup d'envoi qui a marqué ce touchdown puisqu'à ce moment-là, on avait fait un peu tourner. C'était à ce moment-là Jake Henner. Voilà, si vous ne connaissez pas Jake Henner, vous l'avez découvert avec une jolie passe de touchdown d'ailleurs à ce moment-là pour les Saints. Un autre revenant des Broncos qui a fait du mal aux Saints, c'est Will Lutz, le kicker qui, lui, n'a pas été oublié du côté New Orleans. On pouvait voir qu'au moment où il tapait les coups de pied, il y avait beaucoup d'agitation dans le stade. C'est normal, c'est le jeu. Mais voilà, encore lui aussi, comme Sean Payton, du coup a pris un malin plaisir, j'imagine, à battre son ancienne équipe. Marco, ce match-là, je t'ai demandé tout à l'heure comment tu voulais qu'on en parle. Il y a une chose qui ressort évidemment, c'est la faillite collective et qui se voit de plus en plus de cette défense des Saints. Ils avaient très bien commencé et depuis cinq matchs, c'est cinq défaites. Par quoi on commence ? C'est quoi le pire dans cette défense selon toi ? Moi, j'ai vraiment envie de pointer la ligne défensive. Tu vois, je pense qu'on a raison de parler de la défense parce que l'attaque, dans un sens, on ne peut pas leur en vouloir. Il y a trop d'absents, il y a trop de choses à dire. La défense, je suis désolé, mais ils ont quand même une très belle ligne défensive. Tu as Cameron Jordan et Ches Young sur les extérieurs. Tu as Karl Granderson et Brian Breezy à l'intérieur. C'est des gros noms, c'est des joueurs qui savent faire quelque chose et en fait, ils se sont fait complètement annihiler et notamment sur le jeu de course. L'igne offensive de Denver a ouvert ça comme du gruyère. Peu importe le running back qu'ils mettaient, que ce soit Javante Williams, Jalil McLaughlin ou même le rookie Audrey qui est estimé, ça passait dans tous les sens. ils sont tous au-dessus de 5,5 yards par course. C'était trop facile. C'était trop facile. Il y a vraiment une faillite de cette ligne défensive. Les stats, si vous les voulez, les Broncos ont gagné 389 yards au total. Au global, l'écart de possession n'est pas si énorme puisqu'il y a 33 à 26. Mais enfin, ça s'est beaucoup rattrapé en fin de match où les Broncos ont un petit peu, moyennement, voire beaucoup, levé le pied. À la mi-temps, de mémoire, c'était 20 à 10 pour les Broncos, Marco, je crois, en termes de possession. Oui, je trouve ça. Donc voilà, le match a été très vite décidé. Il y avait 16 à 3 à la mi-temps et les Saints n'avançaient de toute façon pas. Il y avait 26 à 3 à la fin du troisième quartan. À ce moment-là, forcément, dans le super-dome, on a senti qu'il n'y avait plus rien à jouer et on a senti qu'il n'y avait plus rien à jouer du côté des Saints. C'est ce que je vous l'ai dit. À ce moment-là, on a fait rentrer les remplaçants et notamment le troisième quarterback de l'équipe des Saints. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, Jake Henner, qui nous a quand même gratifié d'une belle passe de touchdown, Marco. Oui, c'est vrai, une belle passe sur un tracé slant. Bon, après, ces dernières minutes du match, ça ressemblait à un match de pré-saison. On était vraiment dans le garbage time. Il n'y avait plus les titulaires du côté des Broncos. Donc, importance toute relative de cette passe. Oui. On parle beaucoup des Saints depuis tout à l'heure, mais en fait, il faut quand même qu'on rende un immense hommage. Et alors, ça m'embête un petit peu de faire ça, d'autant qu'on est à une heure de grande écoute sur une chaîne grand public, mais je suis obligé de reconnaître et de rendre à Marco ce qui appartient à Marco, à savoir que depuis le début... Regardez-le comme il est content. Alors, depuis le début de la saison, Marco Orphila, chroniqueur et rédacteur chez Touchdown Actu, avait dit, attention, les Broncos, ce n'est pas si mal, tout le monde les enterre, mais il y a un bon coach, il y a une bonne défense. Ça peut faire très mal et ça peut aller beaucoup plus loin que tout le monde le pense. est forcé de constater qu'aujourd'hui, les Broncos sont à 4 victoires, 3 défaites, qu'ils ont déjà 3 victoires à l'extérieur, que c'est solide en défense, que c'est efficace en attaque et qu'il y a surtout une claire identité autour du jeu de course qui fonctionne extrêmement bien et on l'a encore vu sur ce match avec notamment Djavante Williams qui marque 2 touchdowns, qui est à 88 yards en 14 courses. Marco, je reconnais humblement que tu avais raison. Voilà, je suis obligé de le dire. Non, non, merci. Alors après, tu vois, je ne suis pas encore totalement satisfait puisque pendant la preview, il me semble que les gens qui ont fait cette preview disaient que le plafond de cette équipe, c'était 4 victoires, donc on y est. Donc moi, je serai heureux au prochain match parce que s'ils perdent les 10 prochains, j'ai l'air d'un bêta. Mais bon, je pense qu'on ne se dirige pas vers ça. Oui, moi, je pense que c'est une équipe qui, depuis l'an dernier, a été très desservie par ce match où ils prennent 70 points contre Miami. Et après, à partir de ce moment-là, il y a vraiment un déclic, ils changent tout. Ils virent des joueurs qui sont pourtant des joueurs stars comme Randy Gregory et finalement, on se retrouve avec une défense qui est un peu pleine de qui-dames, on va dire, ou de joueurs pas très connus. Mais finalement, des joueurs pas très connus qui correspondent au système de Sean Payton. Sean Payton, d'ailleurs, dont on parle beaucoup comme un génie offensif, mais il avait des très grosses défenses à New Orleans. Et là, il a une très grosse défense à Denver. Donc c'est quand même quelqu'un qui connaît aussi son sujet. Et finalement, je trouve que c'est une équipe qui, du côté défensif, a une vraie identité et a toute une petite pile de bons joueurs. Tu as DJ Jones en défense, qui est un des meilleurs run-stoppers de la Ligue. Zach Allen, John Franklin Myers, qui sont des bons joueurs. En fait, c'est plein de bons joueurs qui n'ont pas des noms ronflants. Le seul noms ronflant, c'est peut-être Patrick Sertain, le cornerback en défense. Et après, en attaque, tu l'as dit, ça joue à la course. C'est supporté par une très bonne ligne offensive, notamment sur la course. Les deux tackles, McGlinchey, Garrett Bowles, les gardes, Queen Miners, Ben Powers. Enfin voilà, c'est des joueurs qui ont des forces, qui ont aussi des faiblesses, mais on joue sur leurs forces et ça fonctionne. Et enfin, je pense qu'on a aussi Bonix, qui n'est pas transcendant, mais comparé à beaucoup de quarterbacks de la Ligue, qui ne fait pas d'erreur en fait, enfin, qui ne perd pas le ballon, donc il n'est pas très fort pour le lancer, mais en tout cas, il ne le perd pas. Et à partir de ce moment-là, quand les choses tournent de ton côté, ça fonctionne bien et c'est bien coaché. Tu le mentionnes effectivement, je crois que c'est sur le deuxième touchdown au sol de Javante Williams, on voit un énorme effort de la ligne offensive qui vient ouvrir des brèches assez importantes. Là-dessus, ça joue beaucoup. Bonix, effectivement, alors qu'il, depuis le début de la saison, n'est effectivement pas transcendant. Il est à 1246 yards, 5 touchdowns, 5 interceptions. C'est loin d'être exceptionnel, mais je trouve que ça s'améliore au fil des matchs. Et puis, il prend l'expérience. Comme tu dis, il est bien touré, il est bien coaché. Je ne dis pas qu'il deviendra un quarterback élite de cette ligue, mais pour l'instant, ça suffit pour les Broncos. Tu disais tout à l'heure, ils vont probablement en gagner d'autres d'ici la fin de la saison. C'est très probable puisqu'ils vont jouer les Panthers la semaine prochaine. Donc déjà, a priori, là, ils devraient être favoris et donc l'emporter. Après, Ravens et Chiefs, ce sera plus dur. Falcons aussi, mais ensuite, il y a les Riders, les Browns, les Colts. Voilà, tu devrais pouvoir d'ici la fin de la saison officiellement te vanter d'avoir eu raison versus Le Monde, Marco, le visionnaire, bien sûr. Petit point, alors voilà, on arrive à un moment que j'adore, moi, dans les podcasts et les foot-oeil touchent dans l'actu. C'est le moment où on parle d'un match des Saints et donc forcément, je suis obligé de parler de mon meilleur ami Denis Salen. Quand est-ce que, vous allez croire que j'ai quelque chose qu'on s'attame alors que pas du tout, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois cette équipe des Saints et que je me souviens de la saison qu'ils ont faite l'an dernier et qu'ils ont honteusement terminé, je ne comprends pas comment il est encore là, comment, alors la semaine n'est pas terminée entre guillemets en NFL puisque, bon, le match du jeudi, peut-être qu'on le saura demain, lundi, qui sera évincé, mais j'ai l'impression que c'est une espèce de running gag presque. Quand est-ce que Denis Salen s'en va, Marco ? Oui, clairement, tu prêches inconvaincu parce que j'avais fait le power ranking des entraîneurs au début de la saison, je l'ai mis 32ème sur 32, je pense qu'il s'est gagné, il a gagné du répit juste avec ses deux premières semaines parce qu'à effectif complet, il met deux dérouillés aux Panthers puis aux Cowboys et après, c'est là où son effectif commence à perdre des joueurs. Là, je suis désolé, mais en attaque, je ne sais pas dire combien de titulaires il a par rapport à la semaine 1, il doit être peut-être 3 ou 4 sur 11, ce n'est vraiment pas beaucoup, donc il y a ça aussi qui peut le sauver parce qu'il peut dire ok, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec Rattler, avec des joueurs de seconde zone en ligne offensive ? J'ai regardé les titulaires en attaque, désolé, mais c'est Mason Tipton qui n'est pas une marque de thé glacé et, alors attendez, j'ai oublié le nom du deuxième, Bub Mintz, enfin voilà, il joue avec, il n'est pas aidé non plus, il n'est pas aidé non plus, donc je pense qu'il perd, mais que le fait qu'il n'ait absolument rien en attaque, c'est quelque chose qui l'aide aussi. Tu as raison, il y a Derek Carr, Chris Olavé, Rachid Chahid, Taysom Hill, rien que ceux-là qui sont absents sur les playmakers, qui a du monde évidemment sur la ligne offensive aussi, mais ça, même depuis cet été, c'est vrai que Ryan Ramchik était out pour la saison, ok, c'est compliqué, mais honnêtement, c'est aussi un peu l'eau de toutes les équipes et il y a toujours des équipes sur qui ça tombe un peu plus que d'autres, mais même, il te reste quand même Alvin Kamara, il te reste quand même, ouais, c'est tout, voilà, c'est ça, ok, d'accord, c'est vrai, non mais d'accord, je n'ai pas exprès, je n'ai pas exprès, bon, mais en fait, ça ne vient que confirmer une impression qui est déjà là depuis presque un an, tu vois, et là-dessus, j'ai du mal à considérer qu'on continue de lui accorder autant de crédit, c'est, ouais, j'ai un peu de mal à comprendre tout ce qui se passe autour de Denis Salen, voilà. Et d'autant plus, d'autant plus que Denis Salen, son truc, c'est censé être la défense. L'attaque, il a tout confié à Kubiak, alors je ne sais plus si c'est Clean to Clay, c'est l'un des 14 fils Kubiak, mais, donc ok, son truc, c'est la défense, mais là, on voit que la défense, qui elle, ne souffre pas trop de blessures, même si là, on a perdu Paul Sonadebo, mais la défense est assez complète et là, elle abandonne totalement. Il y a des choses qu'on voit de Chase Young, c'est inacceptable, il n'essaie même pas en fait et ça, pour moi, c'est des comportements qui montrent qu'il a perdu la défense et, ouais, ce que je te disais au début, tu prêches inconvaincu, je pense que Denis Salen n'est pas la solution, il fallait déjà changer l'an dernier et ils se mordent, ils ont sûrement se mordent les doigts. Tu m'as vendu un peu que tu avais trouvé quelques stats pour pointer du doigt la faillite collective de cette défense, fais-moi un peu rêver. Je te fais un peu rêver, enfin, rêver, je ne sais pas. Non, non, mais on sait que bloquer l'intérieur de la ligne, c'est quand même plus facile normalement sur le jeu de course, donc on a des stats qui nous viennent de NFL Next Gen Stat, quand on regarde Javante Williams, quand il court entre le tackle et le garde, il est à 5 courses 48 yards, donc ça nous fait 9,6 yards par course, donc ça veut dire que sur un endroit où tu peux mettre juste des gros corps et normalement ça bloque déjà un petit peu, là il n'y avait rien en fait, la ligne offensive poussait les défenseurs comme il voulait. Quand il fait la même chose à droite, donc au niveau du garde droit, il est sur deux touchdowns, on voit qu'on a aussi des statistiques sur le pass rush en fait, et quand Bonix lâche la balle, est-ce que les défenseurs sont loin ou pas de Bonix, ce qui veut dire à quel point ils arrivent à mettre la pression même s'ils n'arrivent pas à le toucher ou à le saquer, tous les joueurs sont au-dessus de la moyenne de la ligue, donc ça veut dire que même si c'est des gros noms en fait, ils n'arrivent juste pas à s'approcher du quarterback, enfin tu vois, la moyenne de la ligue c'est que quand le quarterback lance la balle, en moyenne, les défenseurs de la ligne défensive sont à 4,5 yards, ok ? Ok. si tu prends Cameron Jordan par exemple, il est à 7,71 yards, il est presque deux fois plus loin quasiment, ouais, et ça veut dire, alors c'est aussi tout au crédit de la ligne offensive des Broncos, mais ça veut dire que Bonix, quand il lance la balle, il n'a pas un défenseur à moins de 5, 6, 7 yards de lui, c'est énorme, il a une coche hyper clean, et après, il avait aussi sa mobilité qui lui a permis d'échapper à quelques situations. On l'a vu, et notamment, on a vu quelques jolies courses de sa part, une petite course de 32 yards à un moment qui n'était pas forcément attendue, et d'ailleurs, il est plutôt athlétique à ce moment-là, c'est assez sympa à voir, et moi, je t'en ai envoyé une juste avant, une stat qui m'a bien fait rire aussi, qui est que, justement, on parlait de Sean Payton qui a longtemps coaché à New Orleans, dans toute sa carrière avec les Saints, jamais les Saints n'ont pris plus de 20, enfin, les Saints, je vais la recommencer, les Saints n'ont pris que deux fois 20 points d'écart à domicile. Ça fait deux fois en cinq jours que ça vient de leur arriver. T'es quand même sur un truc, il y a clairement quelque chose qui a été là, je ne sais pas, ça ne veut rien dire, le vestiaire a lâché, les gens ont lâché, je ne pense pas que tu lâches vraiment, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche plus bien et que moralement, ça doit être super dur pour les Saints d'être dans cet environnement-là où tu vois que, en fait, tu te fais marcher dessus par une équipe des Broncos qui, OK, est dans une bonne dynamique et tout, mais qui n'a pas non plus des foudres de guerre en attaque et ça devrait être plus équilibré, on va dire. Oui, c'est ça, c'est ça. On se souvient quand même à l'époque, à l'époque, les Saints, il y avait vraiment une vraie légende sur leur invincibilité au Dôme, le fait que personne ne pouvait les battre et tout, je ne sais plus combien de matchs de suite invaincus à cet endroit-là, c'était, oui. C'est la mauvaise année pour les séries d'invincibilité à domicile puisque les Cowboys aussi, ils étaient sur des bonnes choses comme ça l'an dernier et puis cette année, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, en tout cas, écoute Marco, merci beaucoup, je ne te dis pas au revoir puisqu'on se revoit très vite, mais merci d'être venu avec nous pour débriefer cette affiche et nous, on va passer tout de suite à notre sujet de la semaine et notre sujet de la semaine, c'est les coulisses, je vous l'ai dit, les coulisses de M6+, puisque vous en avez l'habitude depuis plus d'un an maintenant, Toch d'un Actu et tous les dimanches sur M6+, pour vous faire vivre un match de saison régulière en NFL et pour ça, j'ai avec moi l'homme derrière tout ça, peut-être l'instigateur, forcément le rédac chef de Toch d'un Actu, c'est Alain Matéi qui devrait apparaître, hop là, il est ici. Salut Alain ! Bonjour Raoul. Comment vas-tu Alain ? Je ne suis pas centré, il faut que je me mette plus comme ça. Oui. Attends, j'ai une gourde qui va me tomber sur la tronche. Oui, ça va, très bien. Ce n'est pas très sympa pour ton chat de dire ça, mais très bien. Non, non, c'est vraiment une gourde, regarde, c'est une énorme gourde. Oh, oui, c'est très joli. Elle est en chambre du pied de micro. Bref, bonjour. Alain, on peut dire que tu es en récupération ? On a le droit ? Oui, je porte un baguille géant pour être bien à l'aise, un beau baguille en velours, tu ne peux pas imaginer le confort, je suis en souhait à capuche, donc tout va bien, je suis en récupération. C'est beau. Voilà, Alain, il est à des moments de sa life où il a tellement fait monter le site Touch dans l'actu que maintenant, les gens s'en occupent à sa place. C'est beau, finalement. Exactement. On l'a dit, Alain, c'est des sujets forcément qui ne sont pas, on n'en parle pas régulièrement parce qu'on n'a pas trop l'occasion, mais voilà, on commente quand même, on peut dire à la télé depuis maintenant plus d'un an, j'ai eu la chance et la joie de le faire il y a quelques semaines aussi et donc maintenant, je sais ce que ça donne d'être de l'autre côté de la caméra, mais pour la plupart des gens qui sont avec nous là sur Twitch aujourd'hui, il y a peut-être encore des choses qui sont un petit peu nébuleuses, pas forcément trop comprises ou quoi, donc ça va être l'occasion pour vous de poser un petit peu vos questions et puis nous, on va d'abord donner un peu peut-être de rappels un peu de comment ça peut se passer, de qu'est-ce qui se passe pendant le match, comment on le prépare et tout. Voilà, donc si vous avez des questions, allez-y dans le chat et puis nous, on va se lancer doucement là-dessus. Peut-être, on peut commencer, moi, c'est aussi ça qui, quand je suis arrivé sur la première fois dans le studio d'M6+, m'a un peu impressionné, c'est composé de quoi en fait ? Où est-ce qu'on est ? Dans quoi on se situe ? On peut peut-être commencer par ça si tu veux, de décrire un peu l'espace dans lequel on évolue. J'avais oublié que je t'avais envoyé cette photo-là. Oui, c'est vrai. C'était la première celle-ci, j'y étais. On a un petit peu préparé et on en a discuté avant l'émission, en effet, Raoul, l'idée, c'était de dire il y a des choses que les gens ne soupçonnent pas forcément, donc des fois, ils nous font des remarques sur les commentaires et tout, donc de présenter un petit peu ce qu'on faisait et les questions qu'il peut y avoir, notamment sur les choix des matchs, sur les commentaires, sur des fois ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne relève pas, etc. Là, c'est vrai qu'on fait un peu roman-photo, mais c'est le moyen le plus concret. Alors, pour la version podcast, on vous invitera quand même à regarder le replay vidéo peut-être pour une fois, mais on va décrire au mieux. Mais c'est vrai que là, tu nous vois avec Grégory, en effet, et en fait, c'était pour montrer que ce n'est pas très grand, c'est-à-dire que ce n'est pas la cabine où on commente, mais c'est la même idée. La fenêtre que vous voyez derrière là, c'est la fenêtre qui montre dans laquelle il y a la cabine et en fait, la cabine dans laquelle on commente, c'est grosso modo un placard, non ? Voilà, donc là, Camille nous a mis ça. Alors, c'est une photo toute fraîche du jour envoyée par Raph et Greg tout à l'heure. Ça, c'est la cabine dans laquelle on commente. Alors, presque l'angle est trompeur, ça a presque l'air plus grand que ça n'est, non ? Oui, je suis d'accord. Parce qu'en gros, tu es assis sur ta chaise et tu peux toucher le mur derrière, on est d'accord, non ? Il faut reculer un petit peu quand même. Tout petit peu. En fait, ce n'est pas tant la longueur qui m'a surpris, c'est vraiment la largeur. C'est-à-dire que quand j'ai commenté avec Greg l'autre jour, on est vraiment collé. Oui, c'est ça. Déjà, tu es collé. Je sais que nous, ça dépend des fois, mais la coudoir, on voit les chaises blanches, la coudoir de ta chaise, il touche. Enfin, moi, la dernière fois, il touchait celui de celle de Raph. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, on était placé. Donc, on est en effet collé. Quand tu es avec un mec comme Victor qui bouge beaucoup, par exemple, tu vois, des fois, tu te prends des petits coups d'accoudoir. Victor, il est costaud, il est musclé, donc forcément, il prend plus de place aussi. Moi, je suis tout gringalé à côté. Après, ce que je trouvais intéressant dans la photo, c'est aussi pour dire aux gens, des fois, on nous dit, oui, mais vous n'avez pas vu ça ou vous n'avez pas vu ça. Le truc sur lequel on commente, alors je ne sais pas ce qu'est Camille, tu peux zoomer ou pas, mais en gros, on voit en plein milieu de la photo, il y a un écran 24 pouces d'ordinateur et en fait, c'est là-dessus qu'on commente. Le match, il passe sur l'écran 24 pouces d'ordinateur qu'on a au milieu de la cabine. Le grand écran au-dessus, en fait, il sert pour les retours. On voit ce qui se passe sur le flux américain, on voit ce qui se passe à l'antenne, on voit d'autres choses que fait la régie, mais les écrans sur les côtés, pareil, on peut avoir le flux US ou des choses comme ça, moi, je ne les allume pas parce que ça ne me sert à grand-chose, mais vraiment, on commente en regardant un écran de match de 24 pouces, donc souvent à la maison, vous avez plus grand que nous. Oui, on regarde sur un écran d'ordinateur et même les retours, moi, je ne les ai quasiment pas regardés quand je commentais le match puisqu'en fait, le retour, il a un tout petit peu de décalage, c'est pour voir si toi, à un moment, tu n'as pas raté un truc, mais même là-dessus, ce n'est pas hyper pertinent, donc bon, c'est vrai que ce n'est pas énorme et surtout, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut expliquer, nous, on commente ce que la régie, forcément, nous envoie, mais ce que la régie reçoit, elle n'a pas la main dessus, c'est-à-dire que c'est un flux qui est envoyé par la NFL, tu peux peut-être expliquer ce que c'est ? Oui, alors c'était justement, je pense, la question principale à laquelle je trouvais intéressant de répondre et pour ça qu'on faisait au système cette semaine, c'était la question qu'on nous pose le plus souvent, c'est pourquoi vous ne faites pas tel match, pourquoi vous ne faites pas tel match, pourquoi ? Alors cette année, on est gâtés, honnêtement, on a des super affiches cette année, globalement, on a quand même de très bonnes affiches, mais du coup, alors voilà, là vous voyez la cabine, tu vois, on parlait du fond, il n'est pas très loin derrière nous, donc on est sur un fond vert total, évidemment, tout ce que vous voyez à l'antenne, c'est de l'incrustation et on est sur un fond vert total et donc ce qu'on disait, c'est pourquoi on commente tel ou tel match j'ai demandé à notre boss à M6 quand même et il m'a fait un mail dans la semaine, je voulais juste être sûr de ne pas dire de bêtises, donc sur les 18 matchs de la saison régulière qu'on a, les matchs qu'on a toutes les semaines, en fait chaque semaine, on a le choix seulement entre deux affiches US qui sont produites soit par CBS soit par la Fox, on n'a pas le choix sur tous les matchs de 19h et pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a que ces deux matchs qui ont ce qu'on appelle un signal international, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer pour la... au lieu que ce soit réalisé pour les Américains avec toutes les coupures pub américaines, etc., c'est un signal qui est un petit peu modifié et qui est envoyé à l'international et là-dessus, en fait, si tu prends une pizza, on va dire, tu as la pâte, tu as la sauce, un petit peu de fromage, tu as ta margarita et après, les chaînes internationales rajoutent un petit peu ce qu'elles veulent dessus, qu'on voit nos têtes pendant les temps morts, envoyer des vidéos, des machins. La NFL est fournie cette base-là et en fait, pourquoi on ne prend pas les autres matchs d'autres chaînes, par exemple, c'est parce que si demain, tu prends un truc qui n'est pas produit avec un signal international, idéalement, en fait, les mecs, ils balancent leur pub quand ils veulent, ils balancent leur truc et ils s'en foutent du coup de l'international et nous, en régie, on ne peut pas passer les pubs américaines, on ne peut pas passer ces choses-là et du coup, en fait, il faudrait que les mecs en régie à Paris soient, oh putain, ça y est, on passe à la pub riquaine, il faut mettre un truc par-dessus, on renvoie sur les mecs en studio ou on met tel ralenti ou on met tel truc, etc. Donc, le signal international, il est un peu plus propre, entre guillemets et ça permet justement que ce soit à peu près propre et qu'on sache quand il y a un temps mort, soit ils mettent un peu le fond du stade, je ne sais pas qui j'entends, ah oui, c'est le micro de Marco peut-être, non ? Non, moi je s'inquiète, tout est sous contrôle. Donc oui, je disais, ça permet d'avoir un signal un peu plus propre et nous, que les régies à M6 renvoient un petit peu soit vers nous pendant les temps morts, soit on voit les ralentis, etc. Parce que tu disais qu'on utilise ce signal-là, il faut savoir qu'en régie, il y a plus de monde qu'en cabine. Il y a un réalisateur, il y a un chef d'édition, il y a un ingénieur du son et il y a ce qu'on appelle l'OPLSM. L'OPLSM, c'est le live slow motion, c'est le mec qui fait les ralentis en direct et lui, c'est évidemment une machine. Je ne sais pas si c'est le moment où Camille va nous sortir la photo, mais on a la photo du boîtier LSM que je trouve toujours fascinant. Et en fait, l'OPLSM, c'est le mec, il a les images qui arrivent et il monte des ralentis en temps réel. Donc ça, c'est un petit boîtier, vous voyez, ce n'est pas très grand et le type, il est comme ça sur son truc, il tourne la molette, il appuie, clac, 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 et en fait, ça rentre des images dans la machine et les ralentis sont tous découpés, prêt à envoyer et quand on a un temps mort, un machin, il peut jouer ce qu'il a découpé mais vraiment en temps réel. Donc ça, c'est vraiment hyper impressionnant. Et donc le LSM, nous, il nous sert des fois à combler des trous parce que des fois, les Éricains, ils vont à la pub donc ils mettent un plan fixe du stade et puis quand je dis le signal est plus propre, ils ne s'embêtent pas non plus de ouf. C'est-à-dire qu'ils mettent un plan fixe du stade et puis ils disent débrouillez-vous les internationaux et voilà. Mais ouais, on a ça et après pour expliquer un petit peu les rôles, je parlais du LSM, le réalisateur évidemment il gère tout ce qui est réalisation, l'ingé son, il gère aussi le son. Ce qui est moins évident au nom, c'est le chef d'édition, les gens pareil ne savent pas forcément ce que c'est mais le chef d'aide, en fait, il est celui qui nous parle dans l'oreillette, Raoul, il gère l'interface, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'AM6, c'est quand même une très grosse chaîne donc il doit aussi voir avec une régie qui est plus bas dans les étages, nous on est au deuxième, lui il voit plus bas par où le flux il arrive, il s'accorde sur ces choses-là, etc. Et puis après, lui il fait le tampon entre la régie et nous et après le tampon entre tous ceux qui sont dans la régie, c'est un peu un coordinateur en fait le chef d'édition. C'est ça. C'est-à-dire que quand nous on présente, on est un peu le quarterback et notre chef d'édition, Julien en l'occurrence la plupart du temps ou Valentine, il peut nous parler dans le casque pendant le match, vous ne l'entendez pas mais il nous dit là on va lancer tel ralenti, ou là tel ralenti est prêt, si tu veux le lancer, tu peux le lancer, ou là on va lancer la pub et il vous fait des décomptes aussi quand on va revenir de pub, 5, 4, 3, 2, 1, bim, on est reparti. Et nous on a un bouton spécial pour lui parler, c'est-à-dire que c'est un bouton sur lequel on appuie sur notre boîtier micro qui nous coupe de l'antenne et qui nous permet de parler à Julien ou à Valentine. Là on voit la photo, on a vu la photo à l'antenne, je ne sais plus où on est, j'ai deux retours en même temps, je ne sais plus lequel était et lequel. Mais oui, on est sur toi pieds nus là, ça c'est les coulisses coulisses, là on est vraiment sur de l'hyper... Là on voit la photo parce que quelqu'un dans le chat a demandé s'il faisait chaud dans la cabine. Il y a tous les écrans, il y a plein de matos électroniques et tout, moi j'ai toujours chaud dans la cabine, mais vraiment de ouf. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, on se bat avec Victor à chaque fois parce que je mets la clim et que lui il ne veut pas et qu'il a peur d'attraper la crève à chaque fois et je m'en excuse. Moi je crève de chaud dans la cabine à chaque fois donc globalement si vous regardez un match, en général je commande pieds nus. La plupart du temps j'ai enlevé mes chaussures à un moment ou à un autre parce que je crève de chaud. Mais je ne sais pas, c'est l'intensité peut-être, je n'en sais rien. Ça doit être ça, mais bien sûr, tu es pris dans la folie du moment et la folie de la NFL, c'est sûr. Et tu as vu sur la photo, on voit aussi, c'était la première avec Greg, on a une table à trous. Oui, ça c'est un petit peu bizarre d'ailleurs. Je pense que c'est, alors déjà, un, c'est hyper pratique pour le câblage, c'est-à-dire que pour faire passer tes câbles d'ordi, de machin, c'est pratique. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est pour faire passer la clim aussi ? Tu crois, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais toujours été étonné par cette table à trous depuis qu'on est là-bas. Oui, c'est vrai que, à la rigueur, ce n'est pas comme si tu allais poser ton stylo qu'il allait tomber à travers non plus. Donc bon, en fait, ce n'est pas si handicapant que ça. Mais c'est vrai que ce que tu disais, notamment, moi, c'est un peu le truc que j'ai découvert, entre guillemets, je connaissais, je n'avais jamais fait de télé avant ça. Et c'est vrai que ce truc de pouvoir parler au chef d'édition, dans ton micro, lui te parle pendant que toi, tu es en train de parler d'autre chose, c'est un petit exercice qui n'est quand même pas simple la première fois, d'entendre deux choses à la fois. Parce que moi, si je dois demander à Julien ou Valentine, est-ce qu'on peut avoir un petit ralenti de cette action-là ? Même si les Américains ne le mettent pas, nous, on aimerait bien le revoir. C'est ça le truc du LSM aussi. C'est qu'en fait, le LSM, il va nous préparer des images en plus du feu international qu'il va récupérer en direct. Et donc, de pouvoir dire, est-ce que ce touchdown-là, on peut juste revoir cette vue-là ou cette faute ? Et pendant ce temps-là, moi, j'ai Grégory qui continue de parler de ce qui se passe. Et donc, il faut qu'à la fin de sa phrase, je ne dise pas tout à fait Grégory, tout en ne sachant pas ce qu'il est dit. Donc, c'est un petit exercice de jonglage où finalement, tout le monde jongle un peu en même temps entre ce qui se passe. Mais le but, c'est que le rendu à l'antenne soit le plus propre possible. Et c'est là où c'est important que tout le monde sache un peu ce qu'il doit faire aussi. Alors après, on fait passer ça pour un truc giga sérieux et tout, ce qui est le cas. Alors, il faut le dire, c'est des pros. En régie à M6, on a la chance de bosser avec des gens qui connaissent leur taf sur le bout des doigts et qui sont vraiment d'une qualité de ouf. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. Après, évidemment, on n'est pas toujours au taquet. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui demande si on peut manger et tout ça. Moi, ça m'est arrivé que ce qu'on dit dans les ordres, c'est-à-dire que quand on parle dans le cas, ce qu'on parle dans les ordres, ça m'est déjà arrivé que les questions que j'entends passer, c'est tu la veux à quoi ta pizza ? Je ne suis pas au courant. Je n'ai jamais entendu parler de nourriture dans la cabine, vraiment. Vrai truc, je ne supporte pas, je ne peux pas manger à l'antenne. Mais il s'est trouvé que la toute première émission, le tout premier match qu'on avait fait, à un moment, j'entends dans le casque, pendant la première émission, je crois, non, pendant la deuxième, j'entends vous la voulez à quoi votre pizza, messieurs ? Et donc, en rigolant, je réponds, je ne sais plus, je réponds quatre fois, comme ça. Et en fait, une demi-heure plus tard, je vois la porte de la cabine parce qu'on peut ouvrir la porte de la cabine quand on commente mais qu'on n'est pas dans le retour studio. Ce qui est arrivé, justement, il y a un jour, ce n'est pas très bien pour le climat, mais il y a trois semaines, je crois, ou un truc comme ça, la clim était cassée dans la cabine. Et donc, en fait, on avait mis la clim à fond les ballons dans la pièce d'à côté et j'ouvrais la porte dès qu'on n'était pas dès qu'on n'était pas en retour antenne pour avoir de l'air frais qui me venait parce que sinon, je crevais dans la cabine. Bref, et du coup, pendant la deuxième mi-temps, je vois la porte s'ouvrir et je vois deux boîtes à pizza qui se posent comme ça, juste à côté de nous. Et moi, qui ne peux pas bouffer à l'antenne, il y avait l'odeur des deux pizzas pendant la deuxième mi-temps. Ça sentait trop bon. Je voyais Greg qui se baissait, qui arrivait à grappiller des morceaux de pizza. Et moi, non, malheureusement, j'ai pas... En plus, c'était de l'autre côté de Greg, tu vois, donc je n'osais pas y aller et tout, je me disais que ça va s'entendre. Donc voilà. Après, officiellement... Pour les avoir testées, c'est vraiment des bonnes pizzas à l'écart de fromage chez M6. Oui, t'étais là en plus. Mais oui, j'essaie. Non mais en plus, comment dire ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non oui, tout ce qu'on vient de dire là, évidemment, n'existe pas parce que je crois qu'en vrai, on n'a pas le droit de manger dans lesquels. Voilà, c'est pour ça comme depuis tout à l'heure, tu en parles très fortement et je me dis d'accord mais je crois qu'officiellement c'est interdit. Alors en vrai, moi je prends un café avant le match, je bouffe un ou deux granis à la mi-temps et sinon je suis à la flotte tout le match. Est-ce que c'est le moment où on trahit le secret de Grégory Richard qui est peut-être le plus gourmet voire gourmand de la rédaction au touch de l'actu puisque là Camille nous montre un petit peu les plats de pâtes parce que c'est vrai qu'on commande plutôt italien quand on est là-bas mais il faut savoir qu'il y a un rituel de Grég ou quoi ? Alors attends, ça c'est pas commande italien monsieur c'est que je suis quelqu'un d'économe et donc je viens avec ma gamelle C'est toi qui l'as apporté ça ? Ouais, ça je viens avec ma gamelle en fait avant chaque match et donc je vais au micro-ondes à la cantine et je réchauffe mes pâtes. En fait maintenant mon truc du dimanche c'est de me faire des pâtes tous les dimanches midi le rab je me le mets dans une boîte et je fais réchauffer ça et je mange vers 18h 18h30 un petit peu mes pâtes donc là tu vois glamour pâtes un peu réchauffées avec un peu de parmesan et d'huile quoi on est sur de l'efficace et il y a un Kidder Contré qui traîne on dirait mais regarde voilà on y est et ça c'est Greg alors ça voilà là on est sur la tradition Greg il veut un deal il faut le dire si les gens de chez Holy Cookie nous écoutent à Paris Greg il est dingue de ces trucs là et il en mange avant chaque match et donc ce jour là il y en a 3 devant lui parce qu'il a été assez adorable pour m'en ramener il m'en a il m'en a ramené un gentiment et c'est vrai que c'est bon mais alors c'est ultra fat et du coup j'en profite tant qu'on est dans le name dropping si les gens de la tiramiserie veulent aussi faire un partenariat puisque je crois qu'il en avait ramené une fois 4 gros tiramisu à plein de goûts différents et il m'avait fait goûter un petit peu ouh 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 c'est bon mais waouh Greg c'est fou Greg c'est le bec sucré de l'équipe donc moi j'ai vu que Ben's Cookies avait ouvert une échoppe à Paris donc il va falloir que j'y aille ouais ouais on va s'organiser j'y passerai un de ces 4 je dropperai des petits des petites cartes de visite on va organiser quelque chose il va falloir y aller mais on est en train de négocier nos deals on le dévoilera au fil des semaines cette semaine on a réalisé avec Raphaël qu'on achetait les mêmes chemises donc on se disait qu'on va demander un deal aussi avec ça on va chercher de gratter des trucs mais vous voyez l'épaisseur du truc là de Greg où tu manges ça à la cuillère dans un on dirait une boîte à camembert quasiment ouais et ouais non c'est fat mais il mange ça avant chaque match et après ouais parce que là il en avait deux pour lui ah non mais voilà donc ça c'est effectivement c'est un petit c'est un petit rituel aussi de là-bas qu'est-ce que j'allais dire oui il y a une question tout à l'heure qu'on nous demandait et ça peut être intéressant aussi pour expliquer ce qu'on fait quand on est là-bas à quelle heure on arrive avant alors évidemment les horaires sont tout à fait indicatifs et chacun fait comme il peut et il veut mais de manière générale on est d'accord qu'on essaye d'y être à peu près deux heures avant parce qu'on a quand même des choses à faire avant le match ouais globalement on est là à 17h et donc en fait il faut savoir que ce que vous voyez à la mi-temps les débriefs des deux matchs de la semaine d'avant en fait on les enregistre en amont pour avoir le temps d'aller aux toilettes pendant la mi-temps aussi bêtement que ça ou de manger une pizza et de boire un verre d'eau ou éventuellement de reprendre un infâme café de la machine à café mais on fera pas de partenariat avec eux le café d'M6 c'est quelque chose si vous cherchez à rester réveillé il va vous maintenir réveillé mais c'est pas la caféine c'est le goût parce qu'ils sont vraiment ils sont vraiment abjects je fais vraiment un aparté parce qu'il y a une machine à café quand vous arrivez au rez-de-chaussée si un jour vous êtes invité à M6 une fois j'en ai pris j'ai bu une gorgée je pense que c'était vraiment le truc le plus infect que j'ai bu de ma vie et je citerai pas qui mais quelqu'un dans la régie m'a dit ah mais tu l'as pris à l'accueil mais ça c'est pour les ennemis il m'a dit ça c'est pas pour les gens et en fait il y a un truc qu'il faut savoir à M6 plus tu montes dans les étages plus le café est bon parce qu'aux derniers étages il y a les chefs qui ont des vraies machines et nous au deuxième au deuxième franchement au deuxième il reste assez médiocre et c'est un mot très gentil mais il est gratos je bois pas de café donc je saurais pas te dire mais il est gratos bon c'est quand même honorable de leur part mais vraiment le café du rez-de-chaussée il est infâme j'ai rarement bu un truc au Ski-Limonde mais voilà donc on arrive à 17h soit on prend un café soit on reste avec sa gourde si on est raisonnable et donc en effet en fait et on parlait du LSM tout à l'heure en fait on se pose avec l'OP LSM on a je crois ils font quoi 8-12 minutes les résumés de match qu'on a à la base c'est censé être 2 fois 3 minutes ça fait 6 en tout de mémoire oui mais je veux dire on part sur un fichier de base qui est celui du qui fait 8 minutes je sais plus et donc en fait on prend les résumés des matchs de la semaine précédente on les coupe avec lui en disant on veut ça on veut telle action telle action telle action telle action on fait entre 3 et 3 minutes 30 par match et en fait après le LSM il fait un fichier de 6-7 minutes prêt à commenter là on se met dans la cabine on se met dans la cabine et là hop on commente comme si on était à la mi-temps c'est le truc qui est un peu bizarre on se le dit à chaque fois avec Raphaël c'est en fait on commence la première fois qu'on parle de la soirée on doit être à la mi-temps oui alors re-bienvenue en fait ce que vous voyez juste après la pub à la mi-temps puisque quand la mi-temps arrive en gros on dit petite pause donc il y en a contre la pub il y en a contre une vidéo d'attente de 120 secondes derrière ça il y a le débrief des matchs et donc en fait on revient on dit on est de retour etc et en fait ça on l'a enregistré juste avant vers 17h30 en général on l'enregistre oui puisque la pub c'est comme sur Twitch en fait ce sont des trucs adservés ça veut dire que selon où vous êtes selon l'abonnement que vous avez ou pas vous avez des pubs d'ailleurs j'en profite pour rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné à Touchdown Actu sur Twitch c'est l'occasion de le faire et tu vois attends il ne faut pas oublier avec Prime Gaming abonnez-vous avec Prime bien sûr si vous avez un petit Prime qui traîne là et donc moi je suis d'accord avec toi mais en même temps c'est ça qui m'a beaucoup aidé quand je l'ai fait pour la première fois il y a quelques semaines c'est que j'ai commencé par un truc qui n'était pas du direct pour autant qui était dans le même rythme et un peu la même intensité et que même si j'avais préparé et regardé les matchs et que je savais ce qui allait se passer à l'écran j'étais quand même un petit peu ça va vite et du coup c'est pour ça qu'une fois le match commencé et où là c'est un rythme qui est normal et où tu as le temps de débriefer les actions une après les autres c'était quand même beaucoup plus facile parce que l'échauffement était super dur oui oui c'est vrai que ça fait bizarre de rentrer de rentrer comme ça juste par ce canal là et après donc c'est ce que je disais pour revenir au planning de la journée entre guillemets donc globalement on fait le montage avec le on fait le montage avec le LSM on enregistre le truc ce qui nous permet de finir vers 17h45 là on prend un peu de temps en fait on a une marge au cas où il y a un problème si les images ne sont pas prêtes ou des choses comme ça ou si on a un peu plus de temps pour faire le montage aussi un petit pépin technique et puis du coup grosso modo vers 6h c'est le moment où on fait notre petit j'allais dire apéro ce qui n'est pas du tout le cas je ne sais pas pourquoi non mais c'est là où moi je descends à la cantine je me fais mon petit micro-ondes mon petit machin on se prépare si on n'était pas en chemise on se met en chemise des choses comme ça à une époque je me maquillais j'ai arrêté depuis deux semaines écoute personne ne le fait je brille un chouïa du crâne à cause des éclairages mais en fait ça me galérait tellement de me démaquiller quand je reviens à la maison et de me coucher avec la tête qui colle du démaquillant ou alors de prendre une douche mais il est tard mais du coup j'ai abandonné mais ça va donc voilà et donc ça nous amène tranquillement vers 18h30 on commence à se mettre en place doucement en cabine à faire 2-3 tests de son des choses comme ça et puis on se lance à 18h55 et là on est parti pour 3h30 en direct sachant que les 5 premières minutes du match soit on prend le flux inter parce que ça va souvent au début ils passent des stats et des choses comme ça ou alors on a vu avec encore une fois le LSM sur les images qui sont envoyées avant notre prise d'antenne à nous sur le flux international est-ce qu'il y a un joueur qui met en avant le quarterback un joueur qui est blessé et à ce moment-là si nous dans notre script de départ on va dire on parle de ce chose-là ça vaut le coup d'avoir l'image ensuite mais globalement on se laisse assez porter je vois sur le chat Tarzweiler qui demande si je me maquille le crâne je mettais de l'anticerne et je mettais un peu de poudre sur le crâne parce que je brille c'est factuel malheureusement c'est comme ça et puis ça fait partie du taf d'avoir une tête correcte à l'antenne quand même si j'avais l'air d'un bon vivant ce serait pas ouf mais oui oui non mais je ne l'ai pas fait au dernier match je voulais voir si ça faisait une grosse différence après maintenant que j'ai des lunettes ça se voit moins les premières télés que j'ai fait je n'avais pas de lunettes donc à l'époque on voyait bien les yeux et j'avais des valises de l'enfer sous les yeux des fois parce que c'était des matchs à deux heures ou des trucs comme ça et donc ouais j'avais une sale tête mais j'avais des cheveux donc je ne bruyais pas du crâne c'était plus pratique moi je ne l'ai pas fait je ne vais pas te mentir je t'ai demandé à Greg du beau non t'inquiète écoute alors moi j'ai été traumatisé et ce n'est pas un mal en soi je ne l'avais pas mal pris mais quand j'avais fait quand j'avais commencé à commenter des matchs à l'époque sur ma chaîne sport et tout j'avais un rédac chef j'avais commenté un match je ne sais plus un de mes premiers et j'avais un de mes rédac chefs le lendemain qui m'avait dit ouais tu avais vraiment je ne sais plus ce qu'il m'avait dit il m'avait dit tu avais une tête de l'enfer ou un truc comme ça enfin tu avais l'air d'un mort vivant et tout il faudrait vraiment que tu apprennes à te maquiller parce qu'il n'y a pas de maquilleuse à la chaîne sport c'était une petite chaîne il y avait des maquilleuses de temps en temps mais sur un match à deux heures du matin j'ai de le dire que bon voilà et là à M6 c'est pareil si on veut se maquiller on se débrouille nous-mêmes donc du coup moi j'ai appris à le faire du coup à cette époque-là tu t'apprends à le faire ce n'est pas bien compliqué de mettre un peu d'anti-cerne et puis non c'est sûr tu vois j'ai lancé tout à l'heure il y en a déjà deux qui se sont abonnés merci à être très moche et merci à Marco bien sûr qui s'est abonné avec son Prime n'hésitez pas à les rejoindre sur la chaîne Twitch je te donne Actu voilà et puis alors du coup à la fin on nous demande à quelle heure on est au lit ça dépend à quelle heure on a fini forcément mais ça dépend d'où est-ce qu'on habite aussi tout le monde n'habite pas forcément au pied de la tour M6 à Neuilly-sur-Seine et donc en tout cas on te le souhaite mais le quartier il est un petit peu cossu quand même oui c'est sûr le jour où on peut venir à pied ce sera sympa tu sais que tu es dans un quartier un poil plus cossu quand le voisin de la chaîne c'est un chirurgien esthétique oui c'est vrai que je ne sais plus si c'est voisin-voisin mais j'avais marché genre juste pour pour retourner pas loin sur le trottoir il y a genre chirurgie machin et tout c'est quand même dans la ville la plus riche de France je crois oui pas loin en tout cas mais on sait juste avant la porte maillot à Neuilly-sur-Seine vous êtes pas mal non on n'habite pas encore à Neuilly malheureusement non mais voilà en fait le match une fois que le match est fini nous on n'a plus rien à faire puisque une fois que l'antenne est rendue le chef d'aide encore une fois s'assure avec la régie que le signal est bien rendu comme on n'est pas en direct à la télé puisqu'on est sur une chaîne numérique il n'y a pas d'enjeu de timing très grave et du coup voilà on a notre petite conclusion il y a un petit générique final et globalement à ce moment là tout le monde rend mal et c'est fini globalement on est parti quoi à 10 minutes après le coup de siffler finale c'est ça oui donc voilà c'est là où c'est assez facile pour nous aussi entre guillemets puisque oui il y a cette préparation du match et du commentaire mais ensuite en tout cas toi je sais pas moi quand je l'ai fait j'ai trouvé qu'on est plutôt porté à ce moment là par les gens qui sont en régie et qui t'accompagnent plutôt bien dans toi ce que tu fais et puis à la fin voilà merci à la prochaine mais en vrai c'est vrai qu'on a peut-être pas parlé du point le plus capital mais les gens croient qu'on se pointe et qu'on commente alors qu'en vrai c'est la prépa qui dure le plus de temps oui ah bah largement c'est la préparation en fait ça dépend des gens alors il y a des gens très talentueux qui ont besoin de moins préparer que d'autres mais je sais que nous on est un peu on est un peu plus laborieux et on aime bien faire des fiches et voilà donc moi c'est la prépa en fait ça prend plusieurs heures de préparer ça dépend des semaines après il y a des fois où je suis plus inspiré avec d'autres il y a des fois où je trouve des infos comment ? j'ai gardé parce que moi je suis un mec un peu émotif et donc je garde toujours les choses liées à des activités qui m'ont marqué j'ai encore toutes les accréditations NFL bien sûr et donc j'ai gardé les 19 fiches que j'avais pour la première de M6 alors j'ai triché parce que nous on a ça ce que vous voyez là c'est le petit rappel de ce qui se passe pendant la mi-temps attendez si je le mets comme ça voilà c'est on a on nous dit bon bah donc on va lancer comme ça puis ensuite il y aura des roules donc ça on a chaque semaine avec les pubs les pauses les machins et puis ensuite moi j'avais fait tous les rosters j'avais fait tous les depth charts j'avais fait toutes les stats j'avais pris des anecdotes qui je crois ont à peu près marché et oui ça faisait beaucoup mais en fait c'est surtout le lancement et la fin que tu écris après il y a des trucs au cas où mais bon j'avais beaucoup je ne me suis pas servi de tout mais alors ça c'est le truc d'après pas moi j'ai l'impression que tu ne te sages jamais tout ce que tu as préparé non 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 c'est quand même très très rare après 19 c'est balèze moi je pense que sur mes fichiers Word en général je suis en Arial 16 ou 18 j'aime bien ça c'est efficace et je crois que je suis autour de 8 sur le sur le fichier plus plus du coup imprimer les depth charts de chaque équipe ouais moi je dois être autour de la dizaine mais il faut savoir que vous l'avez vu la table n'est pas grande et donc c'est vite compliqué de bien les disposer moi j'avais je sais pas si j'ai obtenu mais en fait il y a une vitre sur la cabine et je leur ai demandé si je pouvais scotcher mes fiches dessus et donc j'ai un scotch spécial vraiment j'ai un gaffeur bien propre qui s'enlève facilement et tout et donc quand j'arrive avant le match aussi je scotch mes certaines fiches sur la vitre qui est devant moi pour avoir un peu du stock j'ai fait comme toi mais avec la gomme fixe j'ai fait ça avec de la gomme fixe et sur les écrans qui ne sont pas utilisés j'ai mis aussi des trucs sur les écrans un peu à droite devant moi je sais plus je crois que j'ai pris une photo je pourrais peut-être la mettre de toutes les fiches qui traînent un peu devant moi au moment où je commente et puis de toute façon une fois que tu as utilisé toutes les anecdotes d'une fiche ou que tu as passé l'intro tu es derrière quoi moi je les mets derrière aussi je les mets par terre mais pareil ma fiche d'intro ma fiche de machin et c'est vrai qu'on n'a pas signalé mais moi j'ai toujours un ordi portable ouvert à côté évidemment pour essayer d'avoir les stats pour essayer de regarder le hashtag etc etc oui c'est vrai alors on peut peut-être finir avec ça aussi évidemment quand tu commentes un match NFL en direct à la télé américaine on te donne des stats en temps réel tu as des feuilles de partout qui viennent et qui vont là nous vous doutez bien qu'il n'y a personne qui rentre dans la cabine pour nous donner des stats imprimées sur un petit papier donc voilà on va sur les sites avec les stats en direct effectivement le hashtag NFL M6 Plus pour pouvoir interagir avec vous et puis voilà c'est aussi ça qui nous permet il y a quelqu'un qui nous demandait quand le match est nul est-ce que c'est pas trop long moi j'ai eu de la chance le match était assez animé maintenant toi t'en as eu d'autres quoi ouais alors si on est totalement parce que ça reste un travail c'est fun mais ça reste un travail il y a en effet des fois où bah ouais moi je sais plus c'était pas le Eagles je sais plus quoi il y en a un que j'avais vendu comme ça comme un festival offensif je me demande si c'était pas Eagles Saints ou un truc comme ça avec Raph où j'étais arrivé ouais ouais ça va être un festival offensif et tout et en fait et en fait tu sais genre tu te retrouves à tout avoir 20 ans mort dans le premier quart temps et t'es là bon alors Raphaël ça va bientôt se réveiller bien sûr oui oui j'espère que et donc là pour le coup t'as beau avoir des anecdotes tu sais tu veux pas non plus sur ton premier arrêt de jeu partir tout de suite dans l'histoire des Saints tu vois tu disais que d'abord tu vas avoir des trucs et puis tu profiteras un peu de ces temps un peu faibles pour caler tes anecdotes des choses comme ça et en fait là bah bim début du match tu sais ça avançait pas les punts et machin les trucs donc ouais honnêtement c'est toujours meilleur et le match plus fun c'est à commenter plus facile c'est à commenter ça c'est sûr et certain et après tu vois je vais pas te cacher que des fois même en fin de match des fois bah ça a été long ça a été une longue journée moi ça m'est arrivé de dire le fait qu'ils mettent pas ce field goal et que ça n'arrête pas en prolongation ah oui parce que des fois même si ça peut être fun une prolongue et tout bah ouais des fois tu penses que tu vas te coucher beaucoup plus tard que le truc et je sais que ça fait un peu rabat-joua mais et alors nous déjà c'est une chose bon des fois on se dit bon allez c'est fun la prolongation et tout mais faut vous dire que les gens en régie à M6 ils sont pas tous fans de foutu S alors ils connaissent de mieux en mieux parce qu'on bosse souvent avec les mêmes équipes mais c'est sûr que pour eux des fois quand va y avoir une prolongue et que ça leur rajoute voilà c'est pas c'est pas fun quoi c'est à dire que moi je me rappelle du Super Bowl un match il commence à minuit et demi le show de mi-temps il dure longtemps quand ils ont vu qu'il y avait une prolongation en régie il était quasiment 6h du mat ou un truc comme ça avec les mecs qui commencent à regarder leur montre parce qu'en fait ils croyaient qu'ils allaient pouvoir emmener leurs enfants à l'école tranquille à 7h mais qu'ils sont plus très sûrs de pouvoir ils font ben attends ça dure encore longtemps ton truc là donc mais ça bon c'est marrant et encore une fois on s'entend vraiment bien avec les gens en régie ils sont super mais ouais des fois ça peut ça peut être long voilà et ben écoutez j'espère qu'on a été un peu plus complet en tout cas qu'on a désépaissi les mystères autour de nos interventions chez M6 même si bon voilà c'est pas non plus tant un mystère que ça mais c'est vrai que voilà vous savez un petit peu ce qui se passe du côté des du côté de de la régie de Neuilly sur scène Alain aujourd'hui on a on a Grégory et Raphaël qui y sont et qui commente je ne sais plus quel match des 3 Vikings ouais excellent affiche je peux déjà t'annoncer en avant première c'est Buckingham Falcons la semaine prochaine très bien je ne sais plus qui sera au programme mais bon c'est Raphaël je crois et ben voilà donc vous retrouverez Alain et Raphaël pour Buckingham j'ai le planique devant les yeux tu reviens le 17 novembre Raoul voilà je ne voulais pas tirer la couverture mais effectivement je vais avoir la chance d'y retourner donc merci pour cette opportunité là aussi et puis du coup on va pouvoir d'abord te remercier d'être passé dans cette émission qui est un petit peu la tienne quand même au départ mais nous on va pouvoir enchaîner avec tous les pronos merci Alain salut tout le monde salut avant d'enchaîner sur les pronos un tout petit point le match s'est fini à Londres c'est les Jaguars qui ont gagné 32 à 16 finalement voilà belle explosivité de Jacksonville dans le deuxième quart qui a marqué 22 points donc ça leur a permis de reprendre un petit peu d'avance et puis je remercie aussi les abonnés depuis tout à l'heure il y a le Rubber Ducky il y a Tzulkanoub il y a Tarnéfice merci à vous pour les abonnements je vais ré-invoquer notre ami Marco qui va venir avec moi pour les pronostics il est là Marco Heureux tout va bien depuis tout à l'heure tu es content tu as appris plein de choses sur M6 ouais j'ai appris plein de choses et digressant sur ma vie privée je joue contre Alain en fantasy cette semaine et je suis extrêmement heureux des 24 points de Tank Bixby contre ses 4,5 points minables de Ramondre Stevenson donc bonne interlude ouais Tank Bixby 26 courses 118 yards 2 touchdown non mais qu'est-ce qui se passe là ici ah non vous l'avez peut-être pas entendu mais Alain dans la file d'attente de Twitch est venu harceler agresser notre ami Marco non 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 ça suffit bon les pronostics du coup de cette semaine 7 on les a à l'écran alors attendez est-ce que moi je peux zoomer oh là là je découvre en temps réel comment ça fonctionne si je sais hop je vais mettre comme ça regardez ça change rien pour vous mais moi ça me permet de voir un petit peu mieux et donc les pronos d'abord peut-être ah oui c'est ça que je voulais aller voir parce que évidemment je suis obligé j'en profite tant que je le peux les scores des pronostics de la rédaction Touchdown Actu comme je suis toujours en tête pour l'instant après 6 semaines et 2 matchs j'en profite et donc ah quoi que je me demande si Raphaël non c'est bon Raphaël j'ai toujours un point d'avance donc je suis toujours en tête avec 62 points et puis derrière Raphaël est à un point je vois que Grégory est à 60 Alain à 59 et 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 ensuite ouais non ensuite c'est très loin 57 pour Lucas 56 pour Victor 54 pour Nitti 50 pour Jean-Michel donc pour l'instant les pronos de cette semaine 7 Marco on va regarder ça ensemble les 2 premiers matchs toi tu l'as comme ça évidemment tu avais pronostiqué dans ta tête les Broncos et les Jaguars on est d'accord les Broncos oui pour être honnête les j'ai mis les Patriots parce que je pensais que les Jaguars étaient vraiment au fond du saut que ce qu'on entend de Doug Peterson il est complètement à côté de la plaque je pensais qu'ils étaient vraiment en roue libre et non bah c'est vrai ok ouais ouais c'est vrai on aura l'occasion d'en reparler dans les matchs de la semaine dans les podcasts Jeune Actu on enchaîne avec les matchs de 19h on a le Falcons Seahawks c'est marrant je le voyais pas aussi indécis et pourtant il y a quand même 5 joueurs 5 personnes qui pronostiquent les Falcons 3 les Seahawks alors moi j'ai un peu de mal à évaluer cette équipe des Falcons quand bien même elle est en forme je me demande dans quelle mesure c'est un peu un trompe-l'oeil tu vois Marco est-ce que tu es convaincu par cette équipe d'Atlanta ouais moi je trouve qu'ils montent en puissance que Cousins commence à développer des relations intéressantes avec Drake London un peu avec Kyle Pitts et surtout je ne suis pas très impressionné par les Seahawks cette saison c'est vrai que moi j'ai peut-être ce biais un petit peu que dans les années précédentes c'est plutôt une équipe des Seahawks qui est favorite sur ce genre de match mais bon on verra le suivant il y a moins de débat entre les Bills et les Titans parce que là tout le monde voit les Bills et on l'a dit tout à l'heure en plus sans Will Levis ça risque d'être encore plus compliqué tu nous suis là-dessus j'imagine ouais complètement les Browns et les Bengals même débat les Browns on le dit souvent sur cette antenne et dans les podcasts j'en ai tu on a toujours du mal à comprendre ce qui se passe et comment ça se fait que notre ami qui n'est pas vraiment notre ami des Sean Watson soit toujours quarterback titulaire et là-dessus les Bengals ne sont pas dans la saison de leur vie mais au moins ont une équipe avec des joueurs qui sont capables de faire avancer le ballon ça devrait suffire sur ce match Marco ouais ça devrait suffire même si pour le coup s'il peut y avoir un upset moi je le mettrai sur ce match-là parce que ces duels d'AFC North c'est toujours assez indécis Jim Schwartz en défense arrive toujours à sortir quelques masterclass par saison et je trouve que la défense des Bengals est très décevante cette saison mais clairement je ne vais pas mettre la maison sur les Browns évitez évitez de faire ça on va revenir sur les codes tout à l'heure avec Kevin ne mettez pas votre maison sur les Browns très belle affiche Packers-Texans entre deux équipes en forme et plutôt hypante là aussi alors c'est pas si indécis que ça puisque vous voyez que seulement Grégory et Nitti misent sur les Packers on va un peu tous sur les Texans mais sur ce match-là je ne tombe pas de ma chaise si Green Bay l'emporte Marco ouais ouais pareil c'est assez indécis on ne sait pas trop encore quel Jordan Love on va avoir moi je mets les Texans parce qu'ils ne semblent plus rodés mais pareil je ne tombe pas de ma chaise Colts Dolphins alors là Lucas a peut-être vu quelque chose qu'on n'a pas vu il en a parlé dans le podcast jeudi si vous avez écouté il choisit les Dolphins alors je veux bien que les Colts ne soient pas la panacée en NFL en ce moment mais bon de là à y aller avec les Dolphins ça me paraît quand même un choix bien audacieux ouais est-ce que ce n'est pas le retour d'Anthony Richardson et le fait qu'il peut faire vraiment des dingueries celui-là dans un sens comme dans l'autre ouais voilà oui j'ai pris les codes sociaux ouais on est d'accord les Lions et les Vikings cette fois-ci c'est Grégory qui la joue solo et qui prend les Vikings j'avoue que moi les Vikings pour les avoir vus à Londres il y a deux semaines oui c'est une équipe qui est très forte et qui est extrêmement forte en défense mais j'ai quand même eu un peu de mal à voir comment l'attaque pouvait gagner des très gros matchs là c'était face à des Jets un peu démobilisés bon face aux Lions qui sont vraiment une des meilleures équipes de la NFL en attaque en ce moment j'ai du mal à imaginer que les Vikings puissent suivre le rythme offensif ah ouais bah moi justement j'ai parié les Vikings j'ai vraiment l'impression que la perte d'Aidan Hutchinson ça peut être majeur pour les Lions et en fait à partir du moment où si Darnold est dans une poche pour lancer avec Justin Jefferson Addison bon il n'a pas encore Hawkinson mais avec toutes ses cibles ouais ça va être dur ça va être dur et je peux les voir en fait dans un ce qu'on appelle un shootout offensif je peux les voir suivre et même gagner et comme tu l'as dit avec leur défense qui peut provoquer des turnovers et tout moi j'ai mis les Vikings ok ok et merci au passage Yacine pour le Prime n'hésitez pas également à vous abonner pour soutenir Touchdown Actu Giants Eagles décidemment tous les matchs il y a quelqu'un qui voit le futur et cette fois-ci c'est Jean-Michel alors parfois Jean-Michel il voit le futur sur les matchs malheureusement on est obligé de le préciser depuis le début de la saison encore que il refait un petit peu son retard mais bon voilà là-dessus Eagles-Giants oui c'est sûr que c'est deux équipes qui n'ont pas une dynamique hyper motivante mais bon de manière générale je ne pronostique quasiment jamais les Giants et là-dessus ça se confirme encore plus pour les Eagles ouais c'est le gros revenge game Sakwon Barkley en plus c'est vrai c'est à New York ouais Sakwon qui va revenir ça peut être rigolo c'est Rams Raiders on est toujours sur la je crois qu'on passe sur la série de matchs de 22h c'est pas marqué ici mais il me semble que c'est le cas Rams Raiders bon bah tout le monde y va sur les Rams et c'est pas surprenant dans la mesure où la maison Raiders est en train de prendre l'eau de toutes parts on se demande quel joueur va finir l'année dans l'effectif de Las Vegas ça semble même si bon bah voilà les Rams on le sait aussi ont beaucoup de blessés depuis le début de l'année ça semble plutôt en faveur de Rams ici ouais mieux coacher plus de talent Rams le match d'après ah le match d'après magnifique Commanders Panthers la personne n'a tenté le petit le petit point prix des Panthers honnêtement c'est ce que j'aimais bien ce que disaient Victor et Lucas dans le podcast jeudi c'est que c'est ce match là où Washington doit dire on est une grande équipe et des équipes comme les Panthers on doit en faire qu'une bouchée ils doivent le faire et je pense que ça se fera sur ce match là ouais 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 il n'y a pas de débat le match suivant en revanche là il y a un vrai débat il y a une très très belle affiche entre les 49ers et les Chiefs une affiche qu'on connait bien maintenant du côté des suiveurs de la NFL puisque c'était deux des quatre ou cinq derniers Super Bowls remportés à chaque fois par les Chiefs je sais c'est le moment où je dis que ben oui j'y étais et c'était plutôt cool mais sur ce match là c'est assez indécis pareil on est en saison régulière donc on se dit que les Chiefs on ne sait jamais trop avec quelle ambition ils abordent ce genre de match c'est à San Francisco aussi ils sont plutôt les faveurs de la rédaction puisqu'il y a uniquement Victor, Jean-Michel et moi qui vont sur Kansas City maintenant moi consciemment j'ai du mal dans n'importe quelle situation à pronostiquer contre les Chiefs Marco ouais non mais je suis d'accord et puis et puis sur toutes les dernières rencontres entre les deux équipes c'est tout le temps les Chiefs qui s'en sont sortis les deux Super Bowls t'en as parlé il y a aussi alors est-ce que c'est c'est sur la première saison où arrive McAfray donc pas la saison dernière la saison d'avant juste après le trade il y a aussi un Kansas City San Francisco c'est Kansas City qui gagne et puis surtout depuis le début de la saison San Francisco a quand même énormément de mal en zone rouge ils n'arrivent pas à conclure et face à une super défense de Kansas City c'est pas en enquillant les trois points surtout être ton troisième kicker de la saison tu vas pouvoir aller tu vas pouvoir aller très loin donc moi je suis plutôt je suis plutôt team Kansas City mais d'un autre côté quand tu vois les problèmes offensifs qu'ils ont aussi le manque de talent offensif ça peut pour le coup c'est pas parce qu'on a deux très bonnes attaques avec deux très bons quarterbacks mais je pense pas que ça va se finir à plus de 25 points par équipe ok ok le Sunday Night Football magnifique affiche on va se régaler sur ce Steelers Jets waouh bon là aussi pareil compliqué de savoir vraiment à quoi s'en tenir on disait tout à l'heure en intro de ce foot-œil qu'a priori Russell Wilson sera titulaire pour les Steelers je sais pas si Tavante Adams va jouer je sais pas si on a eu l'info j'ai pas trouvé mais en l'occurrence bon on va voir du côté des Jets l'appareil c'est mitigé dans la rédac Grégory, Victor et Nitti ils vont sur les Steelers le reste il va sur les Jets Marco qui est à ta faveur ? alors je crois que Tavante Adams joue en tout cas il s'est entraîné déjà avec l'équipe on l'attraîne dans le chat qui lui dit que oui on sait de quoi il parle moi je vais plutôt sur les Jets déjà parce que je pense que ça peut faire un énorme enfin ça peut créer déjà un drama du côté de Pittsburgh pourquoi ils ont viré Fields alors qu'il avait gagné les matchs et là t'as Wilson enfin je vois vraiment le truc comme ça t'es simple non et puis très bonne défense face à une attaque anémique bon je dis pas que l'attaque des Jets c'est la folie non plus mais mais voilà choisir entre les deux je penche plutôt pour les Jets et comme Tonton Latrelle le rappelle on l'a dit aussi tout à l'heure Hassan Reddick lui ne jouera pas encore puisqu'il ne revient qu'à partir de demain lundi en l'occurrence il y aura deux matchs du lundi soir aux Etats-Unis puisqu'il y aura d'abord un joli Buckingham Ravens honnêtement deux équipes avec une super dynamique depuis le début de la saison tu vois je regardais un peu les affiches tout à l'heure je me suis dit je paye pour ce Super Bowl il n'y a pas de soucis je vois mal comment les Buckingham s'y vont même si la NFC peut être très ouverte et on peut rigoler un petit peu mais ça me ferait assez marrer de voir un truc comme ça bon là-dessus il semble quand même qu'à ce stade de la saison la défense des Ravens et l'attaque des Ravens sont quand même au-dessus à chaque fois de leurs homologues côté Tampa ouais je mettrai les Ravens aussi d'ailleurs je ne sais pas si tu as entendu le fun fact à propos de ce match non mais Baker Mayfield son meilleur ami c'est Mark Enrouse parce qu'ils étaient ensemble à l'université et en gros Baker Mayfield expliquait que Mark Enrouse était un mec hyper chelou parce qu'il le ghostait il l'ignorait totalement pendant 5 mois de la saison par an il dit mais le gars c'était mon c'était mon enfin il était il était à mon mariage c'est un de mes meilleurs amis et tout il dit mais par contre pendant la saison je lui envoie des messages il me ghost il ne répond pas et dès que c'est la fin de la saison il recommence à me parler donc il y a un peu cette opposition dans l'opposition c'est trop vrai avec Mayfield et Androuse moi je vote Ravens ok de toute façon on va tous les deux sur les Ravens ah bah ouais c'est vrai que ça peut être rigolo ce genre de truc la dernière affiche elle est un petit peu moins glamour et encore que ça dépend vous êtes peut-être fans des Cardinals ça arrive ou des Chargers et bravo à vous donc Los Angeles face à Arizona il y a quand même quelques membres de la rédac qui voient les Cardinals en l'occurrence Grégory, Raphaël et Jean-Michel tiens les mêmes que tout à l'heure sur je ne sais plus quel autre match mais bon on verra si l'avenir leur donne raison ou pas mais bon les Chargers ont quand même l'air un petit peu mieux d'abord le jeu au sol est évidemment bien établi mais peut-être qu'on commence à se souvenir que Justin Herbert peut lancer des ballons et donc là-dessus j'ai l'impression que Los Angeles est un petit peu favori quand même Marco ouais ça dépend vraiment de quelle version des Cardinals se présente parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un peu les montagnes russes avec cette équipe je trouve qu'il y a un peu plus de certitude ou au moins une identité qui est vraiment très claire à Los Angeles donc je vais sur les Chargers de mon ami Jim Arbeau bravo vive les Chargers on est très fan des Chargers en tout cas ici en tout cas moi merci Marco pour ces petits insights sur les différents matchs de la semaine vous pouvez évidemment suivre nos aventures pronostiques de pronostics sur Touchdown Actu à chaque fois et puis du coup là cette fois-ci je te remercie et je te souhaite une bonne soirée de match de NFL à toi une bonne soirée et bon match à tout le monde ouais merci salut Marco forcément dès qu'on a fini les pronostics de la semaine on passe aux cotes de la semaine et c'est là qu'on invoque notre dernier invité du jour puisque c'est Kevin Renaudet qui va nous rejoindre et qui est là salut Kevin salut Raoul je vois que t'as convoqué tous les chauves de la rédaction j'ai coupé ton son tout à l'heure et donc ça y est je le remets comment vas-tu ? ça va bien Raoul et toi ? très bien je suis très content ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu c'est vrai puis je vois que t'as invoqué tous les chauves de la rédaction aujourd'hui donc c'est cool ah punaise je n'ai pas du tout fait attention excellente remarque oui c'est vrai peut-être que tu vois depuis tout à l'heure on parlait les différents biscuits et choses qu'on mange avant les matchs peut-être qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là aussi du côté de nos partenaires notre option voilà il faut diversifier ces champs d'action évidemment Kevin on t'a invoqué évidemment puisque tu es notre expert des cotes de la rédaction et notamment de notre partenaire Unibet qui vous remercie d'être avec nous pour une nouvelle saison en NFL quelles sont les cotes que tu as vues aujourd'hui de quoi tu veux qu'on parle sur quoi tu vas aller donne-nous un petit peu tes derniers insights Kevin ouais écoute aujourd'hui pour le combiné le combiné save j'ai envie de dire donc les cotes un peu plus un peu plus facile j'ai commencé par les Falcons que je trouve vraiment intéressant face aux Seahawks les Falcons qui sont sur une super dynamique les Seahawks qui pataugent un peu vous en avez parlé un petit peu avant donc à 1,57 je les trouve plutôt intéressants ouais ensuite les Eagles face aux Giants les Eagles qui ont besoin de gagner Saquon Barclay qui va avoir envie de briller à New York pour son retour les Eagles ça me semble être une belle option aussi et puis je termine avec le match du prime time avec les Jets que je vois bien face aux Steelers avec Davante Adams Aaron Rodgers qui va retrouver sa belle connexion Garrett Wilson ça marche de mieux en mieux aussi donc pourquoi pas les Jets aussi ouais ok c'est vrai que la cote 1,67 elle est plutôt belle pour une équipe qui est favorite du match pour les bookmakers et c'est vrai que voilà pour ce premier combiné vous le voyez on a une cote totale qui est à 4,09 donc pour 5 euros misés vous avez 20,45 euros de gain potentiel c'est un bon premier ticket Kevin est-ce que tu as autre chose à nous proposer un peu plus peut-être risqué on va dire ouais on peut s'amuser un peu on a trois énormes affiches aujourd'hui qu'on peut commencer avec un Packers Texan qui sent la poudre avec les Texans qui pourraient bien aller gagner au Lambeau Field la cote est magnifique honnêtement pour une des meilleures équipes de la NFL actuelle un 2,32 ça fait toujours plaisir dans ce genre de match on a été plusieurs à le mentionner évidemment à miser sur eux dans les pronos aussi donc ouais ça vaut le coup je la vois même à 2,36 là chez nous alors je ne sais pas si c'est les mêmes elle a peut-être augmenté depuis quelques minutes ouais j'ai regardé juste avant profitez-en profitez-en tant mieux le deuxième match dans le Vikings-Lions avec une belle victoire des Lions voilà les Vikings sont toujours en vaincu c'est peut-être le moment dans ce match de division de connaître la défaite et puis les Lions sont sur une belle dynamique aussi viennent d'éclater les Cowboys donc pourquoi pas ok ouais je suis d'accord avec toi moi je le vois bien aussi 1,97 belle cote et en 3 et puis le dernier choc 49ers Chiefs vous en avez pas mal parlé voilà les Chiefs eux aussi sont en vaincu je les vois quand même bien performer face à une équipe de San Francisco qui a du mal à trouver son rythme une cote à 2 c'est quand même intéressant ouais c'est vrai que c'est rare que les Chiefs soient aussi hauts même si c'est face à une très belle équipe de San Francisco c'est vrai que c'est à l'extérieur aussi maintenant je suis d'accord avec toi elle m'a un peu sauté aux yeux c'est peut-être l'occasion ou jamais d'avoir les Chiefs qui peuvent vous rapporter un petit peu d'argent et donc là dessus forcément on l'a dit c'est un petit peu plus risqué mais on est avec les Texans à 2,36 les Lions à 1,97 et les Chiefs à 2,01 et là pour une cote à 9,34 5 euros misés 46,72 euros de gains potentiels ça c'est pas mal aussi Kevin qu'est-ce que tu as encore en réserve ? écoute j'aime bien finir avec le match sur M6 Plus on a une magnifique affiche donc les Vikings Lions on en a parlé et puis j'aime bien parler des marqueurs de touchdown c'est toujours des cotes intéressantes j'aime bien commencer quand je parle des Lions avec David Montgomery qui est sur je pense 7 ou 8 matchs consécutifs avec un touchdown au sol il est impressionnant de régularité c'est le premier d'ailleurs dans la liste quand on regarde effectivement c'est le choix sûr le moins risqué côté Vikings l'autre choix évident il s'appelle Justin Jefferson plutôt une jolie cote aussi malgré tout pour un joueur qui marque quand même très très régulièrement et puis côté Lions j'aime toujours bien finir avec un Sam Laporta qui est toujours une grosse menace en zone rouge et qui a toujours une magnifique cote plus de 3 encore cette semaine pour Sam Laporta donc toujours une belle opportunité à jouer c'est vrai que Sam Laporta j'ai l'impression que c'est un peu ton go-to guy non déjà la semaine dernière il me semble que tu l'avais mis dans ton combiné c'est vrai j'aime bien le regarder quand les Lions jouent parce que c'est un des joueurs vers qui Jared Goff aime bien se tourner en zone rouge et voilà il est quand même efficace et d'ailleurs si on regarde la semaine dernière la semaine dernière qu'est-ce qu'il avait donné Sam Laporta hop un petit touchdown une réception 52 yards un touchdown merci pour les travaux donc c'est vrai que ouais ça avait voilà et donc là pour les 3 marqueurs de touchdown donc on a David Mongomori et Sam Laporta pour les Lions respectivement à 1,72 et 3,20 Justin Jefferson du côté des Vikings à 1,76 c'est les joueurs qui sont souvent sollicités et qui sont des marqueurs réguliers de touchdown pour 5 euros misés il y a une cote totale de 10,55 et donc 52,75 euros de gains potentiels c'est bon 3 petits tickets voilà vous avez le temps juste avant le lancement des matchs on vous remet le lien dans le chat pour pouvoir vous inscrire en passant par le lien Touchdown Actu on rappelle qu'Unibet est notre partenaire depuis maintenant plusieurs années pour nous proposer ces cotes sur la NFL on les remercie pour ça mais on vous rappelle aussi que ça doit rester un jeu et un plaisir et que si vous sentez que vous perdez le contrôle sur les paris et que vous voulez vous faire aider il y a plein de moyens de le faire faites attention à vous aussi merci beaucoup Kevin pour tout ça merci Raoul pour l'accompagnement c'était bref et intense j'en suis presque navré mais voilà on a un programme serré on approche de 19h donc on va tous aller regarder un petit peu nos petits matchs de la NFL et profiter de notre belle journée ou soirée ça dépend où vous êtes sur le globe mais voilà profitez de ces petits matchs merci encore à toi Kevin et puis à bientôt alors à bientôt et puis un bon dimanche de foot à tous salut merci beaucoup nous les amis on va essayer de lancer le quiz rapidement parce que vous savez on finit toujours avec ça et puis comme ça on sera pile à l'heure pour les matchs à 19h que vous pourrez regarder et notamment on vous rappelle qu'il y a le match sur M6 Plus que vous allez pouvoir suivre aussi c'est le match entre les Vikings et les Lions dont on vient de parler Camille est-ce que c'est toi qui prends la main du coup pour le quiz ? ouais je vais le lancer j'attends juste la fin de la pub dans 10 secondes comme ça les personnes pourront jouer ah oui et oui mais les amis si vous aviez la pub souvenez-vous que si vous ne la voulez pas il faut vous abonner et bon et donc le quiz c'est Alain qui nous l'a laissé donc on va découvrir les questions tous ensemble ouais un pack de goodies pour le vainqueur nous dit-on dans le chat de la part d'Alain Matéi mais ça c'est très généreux génial on a hâte de voir ça vous connaissez vous avez la petite extension sur le côté le quiz kit donc les questions vont s'afficher il faudra cliquer je rappelle que plus vous cliquez vite plus vous gagnez de points quand vous gagnez mais plus vous perdez de points quand vous perdez merci d'avoir activé le mode emoji only comme ça on ne spoilera pas les réponses et on va pouvoir lancer c'est Camille qui va lire les questions et je vais jouer en même temps parce que moi je ne disais pas les questions je vais jouer alors une petite erreur de connexion ouais c'est bon on t'a retrouvé Raoul tu m'entends ? pardon je suis parti non je suis là c'est bon ok et bien vas-y je te laisse la main et c'est parti première question quel groupe de télévision française détient les droits de la NFL pour les saisons 2023-2025 TF1 Canal+, M6 ou l'équipe ? ça c'est dur ça pas simple mais je pense que je pense que vous l'avez en vous concentrant un petit peu on doit pouvoir trouver est-ce que j'ai un petit emoji qui peut donner des petits indices je ne suis pas sûr je regarde j'ai un truc comme ça qui peut peut-être vous donner une lettre ça c'est des vieux logos de l'Overwatch League oulala ça ne nous rajeunit plus et donc la réponse c'était bien évidemment M6 puisque vous l'avez retrouvé ce soir dans quelques minutes oui oui facile voilà voilà je vais passer à la question suivante combien de téléspectateurs ont regardé le Super Bowl en moyenne sur M6 en février 2024 150 000 200 000 370 000 ou 100 millions oula pas facile mince j'ai oublié j'ai cliqué j'ai cliqué sur quelque chose on va voir si c'est ça il y a d'ailleurs des gens qui se sont trompés sur la première question j'ai vu mais vous n'avez pas suivi les amis et donc la réponse c'est ces 370 000 je me suis trompé personne n'a répondu c'est bien c'était tentant oui non on n'est pas ouais malheureusement j'aimerais bien j'adorerais vous dire que c'est vrai mais bon ça c'est plutôt les stats américaines je passe à la question suivante combien de personnes ont regardé le Super Bowl en dehors des Etats-Unis en février 2024 35 millions 62,5 millions 110 millions ou 250 millions en dehors des Etats-Unis donc ah moi je vais tenter ah non j'ai cliqué trop vite j'aurais voulu en mettre une autre bon mais c'est intéressant effectivement j'ai eu peur du coup d'avoir spoilé la réponse tout à l'heure mais en l'occurrence non la réponse était 62,5 millions voilà c'était très c'est ce que j'ai voulu mettre et j'ai cliqué trop vite j'ai cliqué trop vite sur 30 millions terrible je pense que c'était la virgule qui donnait la réponse oui quand c'est trop précis c'est que c'est souvent ça petit indice sur comment Alain fait ses quiz la prochaine question sur les 10 programmes les plus regardés de l'histoire de la TV américaine combien y a-t-il de Super Bowl 5 7 8 ou 10 et bien je crois que j'ai cette réponse ouais j'ai pas triché un premier mais je crois que je l'ai et donc et la réponse était 10 bah oui je crois que la stat c'est même que ça va jusqu'à jusqu'à 27 ou 28 premier truc qui sont les plus regardés c'est les Super Bowl ok il nous en reste une dernière c'est ça une dernière question on va passer à la suivante le record pour un Super Bowl est de de 123,4 millions de téléspectateurs aux USA quel match a établi ce record Chiefs 49ers Patriots Falcons 2017 Chiefs Eagles 2023 ou Seahawks Patriot 2015 le Chiefs 49ers tu sais que j'ai failli j'ai failli spoiler la réponse juste avant parce que je crois que je l'ai et je me suis dit attends c'est peut-être une des questions j'ai mis un truc je crois que c'est ça on va voir de mémoire c'était le stress c'était son paroxysme et c'était Chiefs 49ers ah non ah bah c'est le dernier ok et bah moi il me semblait que le Seahawks Patriots aussi avait fait mais ça doit être il a dû être dépassé je crois que c'était le précédent plus regardé bon et bah bravo à tous ceux qui l'ont vu bravo et alors qui est notre qui est notre grand gagnant est-ce que j'ai les scores ici moi c'est Druid214 bravo et bah du coup Druid214 manifeste toi dans le chat et notre ami et modérateur Alain Maty prendra contact avec toi bravo 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 hop ah bah voilà il a déjà répondu très bien très bien voilà bon bah les ouais ouais bon petit score pour tout le monde mais les questions étaient dures ah il y a eu un bug de déco oui je crois que moi aussi j'ai eu un petit bug bon mais voilà mais que voulez-vous les sangliers ont mangé des cochonneries c'est ça les conditions du direct merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous je rappelle que le foot-œil est évidemment présenté à chaque fois par Unibet notre partenaire pour les codes sur la NFL vous aviez et vous avez encore le lien pour vous vous inscrire si ce n'est pas encore fait et aller pronostiquer chez eux parier chez eux pour nous soutenir c'est toujours Tipeee bien sûr pour participer comme vous le pouvez pour soutenir Touchdownactu et puis évidemment les réseaux sociaux Camille connaît par cœur et vous met tous les liens dans la description et dans le chat encore une fois merci à toutes et tous c'est l'heure déjà depuis quelques minutes donc voilà au fil regardez tous nos matchs vous aurez tous les résumés sur Touchdownactu les débriefs dans le podcast de la semaine et les matchs à 19h sur M6 Plus merci encore à toutes et tous merci à Camille merci Marco Alain et Kevin d'avoir été avec moi et à très bientôt pour encore plus de foot américain sur Touchdownactu ciao